Bien, si vous voulez, on va donc faire l'appel. Actuellement, il y a M. Leport qui avait prévu avoir un peu de retard. Je pense qu'il n'aurait pas tardé. M. Aftima, M. Agaès, M. Boniface, absent, donne un pouvoir à Michel Boucard. M. Damota, M. Bouchraïla Snaoui, Chantal Friquet, Mirlane Fulbert, Marie-Noëlle Gallet, M. Gaubert Daniel, donc pouvoir à Marie-Noëlle Gallet, donc absent et pouvoir à Marie-Noëlle Gallet, excusez-moi, M. Aux Saint-Alain, Gisèle Huthot, Pierre-Ijouf, Marie-Françelay, Paul Lemeux, absent pour l'instant, je ne sais pas s'il va arriver, Mme Lecronier, M. Laurent Leport, donc pour l'instant absent, il a donné un pouvoir, M. Gisèle Huthot, mais je pense qu'il va venir à Pierre-Ijouf, mais pour l'instant on va attendre tant qu'il n'y a pas de délibération, peut-être. Enfin je l'ai là, si on prend la délib', il comptera quand même. Pierre-Ijouf, Alain Malingre, donc absent, pouvoir à Martine Kellocq, et Valérie Perreira, présente, Martine Kellocq, présente, Aurélie Caménaire, Marie Raoult, ça fait toujours drôle de t'appeler comme ça, Clarisse Renoux, Didier Chagdenhofen, et Olivier Vaché, Petite question, M. Lemeux, j'ai entendu dire qu'il serait démissionnaire depuis un certain temps, ou au moins il aurait démissionné, est-ce que c'est le cas ? Non, parce que je trouve très étonnant qu'on n'ait pas d'informations. Non, c'est pas vrai. Parçue de l'aide de démission, donc il n'est pas démissionnaire. Il a une forme à respecter, pour l'instant il n'a pas démissionné officiellement, donc il est toujours considéré comme étant élu. Alors, secrétaire de séance Aurélie Caménaire, bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais on a atteint le quorum. Donc effectivement, pas de soucis. Je vous oublie aussi de préciser que on a commencé le conseil 19h32, 33, 35, on va en dire un petit peu. 19h35. La première chose, donc, c'est l'approbation du dernier compte rendu. Je ne sais pas s'il y a des commentaires. Non ? Ok, donc, je considère que tout le monde est favre, s'il n'y a pas d'abstention, vote contre. Je sais que ça a été présenté à chaque fois, donc on présente ça aux élus référents, entre guillemets. Donc, si vous voulez bien, on va commencer la première délibération. Pierre-Igjou va avoir beaucoup de travail ce soir. Donc, Zach Deschambleux, justement, donc la Convention publique d'aménagement, l'avenant numéro 11. Alors, bonsoir à tous et à toutes, bien sûr. Donc, je reprends l'avenant numéro 11 dont M. Briand a évoqué tout à l'heure. Je ne vais pas tout reprendre les vues des codes général des collectivités, mais simplement vous inviter à regarder dans le paragraphe qui commence par « Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le projet d'avenant numéro 11 à la Convention publique d'aménagement relative à la réalisation de la Zague Deschambleux et annexée à la présente délibération. Cet avenant a pour objet de prendre en compte l'évolution des missions de territoire, suppression de la deuxième et troisième étape et de la rémunération correspondante de l'aménageur, passant ainsi, comme on vous l'a dit, de 30 000 euros hors taxes à 15 000. Relative à la mission complémentaire d'accompagnement de la Commune dans son choix de renouveler son centre-ville en articulation avec la Zague Deschambleux, telle que définie dans l'avenant numéro 9 signé le 16 mars 2020. Il vous est donc proposé d'approuver cet avenant numéro 11 et d'autoriser M. le maire à signer le 10 avenant. Bien, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que tout le monde participe au vote ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Unanimité, merci. La deuxième délibération suivante concerne tout simplement l'approbation du Krabkel, le compte rendu à la collectivité au 31-12-2022. La présente délibération qui vous a été présentée, c'est ce compte rendu au 31-12-2022, tel qu'on vient de vous le détailler un petit peu tout à l'heure. Par délibération du 23 septembre 1996, c'est un petit peu d'histoire, ça ne va pas être long, le conseil municipal s'est engagé dans la création de la ZAC de la Tramabonnière, à l'époque, ça s'appelait ainsi, un nouveau quartier d'habitat dans le secteur est de la commune de Vosincoquet, de part et d'autre de la RD 125, qui aujourd'hui s'appelle, vous savez, l'avenue des Chambleux. En 2002, lors de la séance du 21 octobre, le conseil municipal a souhaité faire évoluer le périmètre de cette ZAC et donc créer la ZAC des Chambleux. Le dossier de réalisation ainsi que le programme des équipements publics ont été approuvés par délibération du conseil municipal en date du 29 mars 2005. Le dossier de Crackel, comme on le nomme, préparé par la société Territoire, présente le bilan des études et acquisitions réalisées au 31 décembre 2022, l'actualisation de la programmation et le bilan prévisionnel financier. Suite donc à l'avis défavorable de la commission d'urbanisme, il est demandé au conseil municipal d'approuver le compte rendu à la collectivité de la ZAC des Chambleux au 31 décembre 2022. Vous avez des questions ? La vieille maison, elle est complètement écroulée, la vieille maison de la ferme de la Tramabonnière. La Grange. La Grange, oui. Oui, partiellement. Alors, il y a un avis de péril que j'ai signé. D'ailleurs, ça a déjà été signé avant. Et effectivement, il y a tout un pan qui est tombé. Donc, actuellement, on a lancé une étude, justement, par rapport à sécuriser tout ce secteur-là. Sachant que la propriété telle qu'elle est découpée entre la commune et les occupants actuels, c'est quelque chose de très compliqué. Vous avez un bout d'une pièce, vous avez un bout d'une autre. Pierre-Éric, tu connais le dossier mieux que moi, d'ailleurs. Effectivement, donc, actuellement, on a lancé une étude déjà pour sécuriser et voire détruire ce bâtiment. L'étude, donc, qui porte sur la Tramabonnière, cette ferme qui est à la fois propriété de la famille Philouze et de la commune, qui est donc divisé par différents morceaux, qui est, donc, sur le plan juridique, vous l'imaginez, financier et juridique, qui n'est pas simple à résoudre. Aujourd'hui, on est en train de retravailler un peu, enfin, travailler pour la sécurisation du site et préservation autant que possible du patrimoine, même si, effectivement, comme Madame Lecoyer vous le signale, il y a un pan qui est en train de s'écouler. Seulement, tant qu'il n'y a pas un projet concret qui arrive sur un site ainsi, ce n'est pas évident non plus d'aller financer sans avoir un projet parfaitement identifié et qui répond aux besoins ou aux attentes de la commune. Oui, mais c'était de la terre, donc il fallait, effectivement, le protéger depuis longtemps. Aujourd'hui, on arrive à la fin du problème. la difficulté, c'est effectivement qu'il n'y a pas que la commune de propriétaires. Donc, ça a été protégé par des bâches pendant un certain temps et puis, mais ça fait longtemps, c'est un problème, ça ne date pas d'hier. Et effectivement, un pan qui s'est écroulé, ça fait déjà maintenant pas mal de temps que la partie au sud s'est écroulée. Et là, on essaye de voir comment faire certaines choses pour ce bâtiment-là. je pense qu'il va être détruit parce qu'il y a un problème effectivement de dangerosité et voir effectivement comment s'organiser avec les autres propriétaires pour qu'il y ait des conventions de fixer. Donc, il y a des services qui travaillent, il y a un notaire. Le dossier est sur la table aujourd'hui. je pense qu'il faut que la commune sauve le plus possible le patrimoine qui est là et qu'il y ait un réel projet derrière. Voilà. C'est ça. On est en train d'y travailler. Sur le bâtiment, mais pas sur la grange. Non, pas sur la grange, forcément, mais sur le bâtiment à côté. Voilà. Est-ce que tout le monde participe au vote ? Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre ? Anonymité, merci. On va passer à la troisième, l'enquête publique préalable. L'enquête publique préalable concerne le fameux aqueduc vilaine atlantique qui est, comme vous le savez, l'acheminement et la sécurisation là aussi de l'approvisionnement en eau de la métropole, de la ville de Lorraine surtout. Donc, c'est ça l'enjeu. On a proposé au conseil municipal de donner un avis, même si ce n'était pas forcément une obligation de le faire, mais on l'a mis, on l'a inscrite en tant que délibération. la ville de Vézins-Coquet a été saisie par le préfet de Bretagne d'Illé-Villaine dans le cadre de l'enquête publique préalable ouverte par l'arrêté préfectoral du 4 septembre 2023 concernant l'enquête publique préalable à la demande de déclaration d'utilité publique du projet aqueduc vilaine atlantique entre Bains-sur-Oust et Rennes. Puisque vous le savez, sans doute, la partie qui remonte vers l'Atlantique est déjà faite. mais déjà, puis on n'est pas concerné indirectement. En portant mise en compatibilité du PLU de la commune de Beauvel qui, elle, ne fait pas partie de Rennes-Métropole, c'est la raison pour laquelle on en parle, ainsi qu'une enquête parcellaire préalable à l'accessibilité des terrains nécessaires au projet. Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur ce projet à compter du 20 septembre 2023. Je vous rappelle le contexte puisque c'est inscrit dans cette délibération. Afin d'accompagner la consommation grandissante d'eau potable du département d'Île-et-Vilaine et au regard des ressources en eau limitées et sensibles à la sécheresse, il a été décidé de réaliser une canalisation souterraine de transport d'eau potable entre les communes de Ferelle et Rennes. Ce projet est dénommé Aqueduc-Vilaine-Atlantique. Le 4 février 2019, un arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique du projet de construction de la dernière tranche de l'Aqueduc-Vilaine-Atlantique entre Binsurus et Vérenne a procédé à la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Beauvel-Valdana et Vézins-le-Coquet et a instauré une servitude pour le passage de la canalisation d'eau potable. L'arrêté du 4 février 2019 a été contesté devant le tribunal administratif de Rennes par un jugement en date du 9 décembre 2021. Le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision pour vise de procédure et a différé la prise des faits de cette annulation à la date du 1er janvier 2024. Cette annulation différée a pour objectif de permettre au SMG O35 de régulariser la procédure en complétant son étude d'impact et en établissant une évaluation socio-économique. Ces documents sont intégrés au dossier de demande de déclaration d'utilité publique valant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Beauvel et d'institution d'une servitude pour le passage de canalisation d'eau potable qui font aujourd'hui l'objet d'une enquête publique et d'un nouvel ariété. Par ariété préfectorale et prescrite à la demande du syndicat mixte de gestion pour l'approvisionnement en eau potable de Lille et Villaine une enquête publique préalable à la demande de déclaration d'utilité publique du projet d'acuduc Villaine-Atlantique entre Bains-sur-Rousse et Rennes en portant mise en compatibilité du PLU de la commune de Beauvel ainsi qu'une enquête parcellaire préalable à l'accessibilité des terrains nécessaires au projet. L'enquête s'est déroulée pendant 31 jours du mercredi 20 septembre 2023 au 20 octobre 2023. Le dossier d'enquête publique comprenant entre autres une étude d'impact et l'avis de l'autorité environnementale était consultable gratuitement pendant toute la durée de l'enquête sur le site internet de la préfecture des Villaines et dans les mairies concernées ce qui a été le cas à Vezin. La commune de Vezin a accueilli une permanence pour l'enquête publique à Ceduc-Villaine l'Atlantique le 14 octobre le samedi 14 octobre de 10h à 12h il n'y a pas eu d'observation consignée dans ce registre dans le délai d'un mois à l'issue de l'enquête une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur énonce ses conclusions motivées sera déposée à la mairie de Valdana et à la préfecture d'Ille-et-Villaine où toute personne pourra en demander communication ces documents seront également mis à la disposition du public pendant un an sur le site internet de la préfecture la décision susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure est une déclaration d'utilité publique formalisée par un arrêté préfectoral ou un refus le conseil municipal est donc invité à émettre par délibération un avis sur la déclaration d'utilité publique du projet à Ceduc-Villaine l'Atlantique est-ce que vous avez des questions ? voilà c'est un peu c'est pas très clair en fait de savoir sur quoi on vote en fait au début on parle de donner un avis sur l'enquête publique c'est comme ça que je comprends et à la fin on nous parle de donner un avis sur la déclaration d'utilité publique qui elle n'est pas intervenue et de ce que je comprends c'est la préfecture qui le donne donc qu'est-ce que nous demande la préfecture en fait aujourd'hui parce que dans les documents que vous avez fournis on ne voit pas on ne sait pas ce que nous demande la préfecture on nous parle de cet avis d'enquête publique mais c'est tout qui a été faite et qui a été faite en plus donc sur quoi on doit se prononcer exactement je ne peux pas vous répondre si c'est terminé les travaux je me souviens pendant les durées des travaux on se demandait à quoi ça servait ces tuyaux et quelques temps après vous nous avez apporté la réponse comme quoi il y a un viaduc alors quand les travaux ont commencé la commune n'était pas au courant disons vous n'étiez pas au courant donc il y a quelque chose qui se passe aussi longtemps des travaux aussi importants sans être au courant c'est un peu gênant effectivement les travaux pour la que du qui sont finis sur la commune de Vezin alors à part des éléments à minima mais normalement tout a été remis en l'état et voilà donc on était au courant des travaux enfin je ne sais pas pas nous j'ai posé la question j'ai posé la question on a dit on ne sait pas qu'est-ce que c'est ah si 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 tout le monde savait ce que c'était tout le monde tout le monde savait que c'était la codec qui passait j'ai eu la réponse un mois après bien il y avait une situation de flottement puisqu'en même temps le CEBR faisait aussi des travaux de canalisation donc peut-être qu'il y a eu un moment de flottement sur le périmètre exact mais à Salibar il y a eu des gros travaux en même temps des canalisations d'eau potable qui sont arrivées cocomitamment voilà donc mais c'était bien la que du j'ai posé la question à monsieur Jouf et je n'ai pas eu de réponse qu'à moi après d'accord bon bah là vous l'avez ce soir de toute façon surtout que c'est fini voilà donc là c'est là en fait si vous voulez c'est quelque chose de formel bon comme beaucoup de choses on doit effectivement on doit délibérer sur un avis un avis sur la déclaration d'utilité publique de ce projet bien évidemment que la déclaration d'utilité publique on ne peut pas se passer d'eau on ne peut pas effectivement dire bah non la codu qu'on a pour pour puisque sinon il n'y a plus d'eau arrivée effectivement à l'usine de l'eau potable effectivement raide donc voilà c'est ça c'est très simple bien sûr que ça semble choquant puisque c'est le préfet qui décide mais la question c'est ça comme beaucoup de choses il y a des délibérations qu'on prend on sait très bien que ça vient de la préfecture ou de la différentes structures où effectivement c'est valider quelque chose je répète en fait on n'a pas eu le courrier finalement de la préfecture du 4 septembre 2023 qui demande sur quoi se doit se prononcer la commune donc pour se prononcer on ne sait pas je vous dis que c'est sur la déclaration d'utilité publique pardon vous avez tout le texte en fait tout le texte vous avez tout le texte un arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique du projet de construction d'années à l'artange de la Côte d'Igulaine Atlantique entre 20 sur Eustéren à procéder à la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Beau vous l'avez le texte vous l'avez on sait pourquoi on vote c'est une régularisation tout simplement on valide effectivement cette déclaration d'utilité publique alors si vous ne voulez pas voter pour vous dites quoi pardon vous dites quoi on régularise quoi je dis qu'on valide effectivement cette déclaration d'utilité publique d'accord à savoir ce que je vous ai lu tout à l'heure le haut du texte c'est ça non la déclaration d'utilité publique elle va intervenir après la déclaration d'utilité publique est demandée effectivement par la préfecture un arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique ça ça date du 4 février 2019 donc on arrive effectivement enfin puisque comme ça a été dit tout à l'heure a priori donc le réseau d'Accoduc il est parce que ça a commencé effectivement en 2019 je crois même un petit peu avant pour moi il est terminé donc c'est la fin c'est la fin de cette installation donc qui s'abstient qui vote contre 1 2 3 4 ok merci on va passer à l'achat de parcelle sur la commune oui alors l'achat de parcelle sur la commune concerne les parcelles du côté de la train de la ménardière c'est informé donc par l'outil vigifoncier à la mi-mars 2023 d'une vente de parcelles naturelles au profit des voyageurs ce sont d'ailleurs des parcelles naturelles protégées la commune a saisi la s'affaire la société d'aménagement foncier et d'établissement rural afin de faire jouer le droit de préemption s'affaire sur les parcelles de la famille Jude il faut savoir que la commune s'était engagée à acheter ses parcelles s'il n'y avait pas d'acquéreurs les parcelles s'il n'y avait pas d'acquéreurs du monde agricole puisque les voyageurs étaient acquéreurs oui du monde agricole je précise c'était pour éviter effectivement l'achat par les voyageurs c'est ça la finalité de l'achat finalement les parcelles en question sont les parcelles on les a peut-être c'est peut-être que Mme Bélanger pourra peut-être retrouver sur mon fichier les parcelles il doit y avoir un plan pour que tout le monde situe où ça se trouve oui peut-être dans le c'est pas celui-là celui-là je pense voilà donc vous avez vous avez la RN12 vous voyez vous la repérez bien et puis vous avez les deux parcelles qui sont qui jouxtent un petit peu la RN12 un petit peu proche du boisement il y en a une qui est peut-être Mme Bélanger peut-être avec pointé les deux parcelles si vous pouvez voilà ces deux-là c'est ça donc je ne vais pas vous refaire les numéros 4 de cadastre ça s'appelle les Champs-Richards et au lieu petit près de La Fontaine aucun candidat n'a été retenu donc par la SAFER lors de la commission SAFER du 22 septembre la commune sera retenue comme acheteuse des parcelles préemptées comme convenu dans la promesse unilatérale d'achat du 24 mars 2023 signée par la commune le prix total de cet achat s'élève à 10 000 50 euros 10 000 euros 50 pardon oui voilà le prix de la rétrocession se décompose ainsi prix d'achat par la SAFER 7500 les frais d'achat payés par la SAFER 1100 les intérêts intercalaires 282,50 et la rémunération de la SAFER 1118 euros soit un total de 10 050 euros il vous est donc proposé d'autoriser monsieur le maire à signer l'acte d'achat de la parcelle dans les conditions prévues par la promesse d'achat donc effectivement pour l'instant cette parcelle bien sûr on va l'acheter puisqu'on s'est engagé il ne faut surtout pas que ce soit acheté par des gens du voyage parce qu'ils font des constructions illicites comme vous le savez et on passe énormément de temps et d'énergie à faire des procès verbaux à les envoyer à la préfecture à mettre éventuellement des astreintes etc donc c'est très difficile on a quelques exemples notamment on a l'envers Pont-la-Gaulle dans le quartier de la Ménardière où malheureusement il y a un chalet qui s'est construit il y a des arbres qui ont été coupés enfin donc et on a des astreintes je crois que c'est 100 euros par jour voilà ok donc j'avais un contact avec un apiculteur qui aurait pu mettre éventuellement des ruches pour l'instant je ne l'ai pas relancé autrement on avait demandé aussi au niveau des agriculteurs bien sûr de la commune pour voir s'ils étaient intéressés pour acheter c'était estimé comme trop petit enfin bref ou mal placé parce que ça aborde la 4 voies je ne sais pas si vous voyez où c'est dans le plan donc voilà donc on continue c'est à dire qu'on achète puisqu'on ne veut pas que ça tombe dans d'autres mains et le terrain on va voir au fil du temps pour maçon on n'est pas encore propriétaire on va voir au fil du temps effectivement à quoi l'utiliser j'ai des collègues qui sont nés sur place qui ont vu qu'il y avait une résidence secondaire possible je crois c'est ça mais pourquoi vous ne mettez pas des panneaux solaires ça n'en kikinera personne sur la 12 parce que ces terrains-là à exploiter sur la 12 ils mettent des animaux c'est quand même un petit peu un petit peu scabreux comme histoire ils mettent une habitation ça m'étonnerait c'est pas possible alors je sais pas mais le jour du forum j'ai entendu monsieur Boucard qui parlait de panneaux solaires là-bas ça n'en kikinera personne des panneaux solaires et ce serait une très belle idée et pourquoi vous ne nous exposeriez pas à ce projet-là ah mais tout est ouvert puisque je vous dis on n'est pas encore propriétaires tout est ouvert aujourd'hui ce qu'on veut c'est acheter ce terrain et effectivement ça ne représente pas des surfaces énormes puisqu'on est à un hectare deux ou trois je ne sais plus trop ce serait peut-être un hectare 45 une belle idée je ne sais pas des panneaux solaires là-bas ça risque rien et les abeilles peuvent très bien cohabiter avec des panneaux solaires sans aucun problème pourquoi pas c'est une excellente idée et c'est vrai que je dirais pourquoi pas aujourd'hui on achète le terrain on n'est pas encore propriétaires mais effectivement alors panneaux solaires ça nécessite aussi quand même des choses parce que vous ne mettez pas un panneau solaire comme ça au milieu d'un champ il vous faut des transformateurs on ne fait jamais d'omelettes 400k c'est deux monsieur le maire j'entends bien les panneaux solaires peuvent vous rapporter si vous louez les espaces ça peut vous rapporter je ne dis pas que c'est une mauvaise idée bien loin de là je dis simplement c'est pas la mienne c'est celle de monsieur Boucard j'ai les oreilles qui traînent de temps en temps c'est bien merci Michel mais c'est vrai c'est vrai qu'on cherche on cherche justement des espaces bon est-ce qu'un hectare c'est suffisant j'en sais rien mais là on fera appel avec un hectare vous avez déjà de la place on fera appel non mais ce que je veux dire c'est toute l'infrastructure c'est pas obligatoirement facile oui mais vous n'êtes pas obligé je ne suis pas technicien il te fait plus vous pouvez très bien louer l'espace à quelqu'un et voilà mais c'est pas c'est pas du tout rejeté je dis pour l'instant le but c'est effectivement d'acheter ce terrain puisque de toute façon on ne va pas qu'il tombe dans d'autres mains après dans un deuxième temps puisqu'avec les agriculteurs ça n'a pas abouti effectivement ça peut être ça ça peut être différentes choses il y a une partie boisée quand même sur le terrain mais c'est pas grave ça au contraire mais parce que l'idée d'un cheval là-bas la pauvrette je vais le dire à ma mère mais effectivement voilà donc est-ce que vous avez des questions autrement oui vous êtes alerté vous le consultez régulièrement parce que finalement vous l'avez su comment en consultation de l'outil la saffaire ne vient pas il y a des alertes il y a des alertes sur le Vézinc il n'y a pas d'autres alertes normalement on travaille avec eux mais c'est fragile finalement enfin je dis ça aurait très bien pu passer mais on travaille avec la saffaire les vigies foncières c'est un site effectivement on voit justement mais normalement ils seraient venus ils vous auraient interrogé normalement il y a des alertes normalement il y a des alertes c'est ce qui s'est passé c'est-à-dire qu'on a été prévenus par un voyageur qui n'habite pas très loin il y a des gens qui tournent autour et qui veulent s'installer donc ils se mettent pas et puis et puis effectivement quelque chose de plus fiable ah bah autrement il y a la saffaire et les vigies foncières oui donc il y a des alertes il y a des alertes qui arrivent ça peut pas échapper à la commune en fait ça peut pas échapper non ? en théorie en théorie en théorie d'accord ça peut pas échapper au service est-ce qu'il n'y aura pas un jour un petit grain de sable ou autre ? ouais d'accord bon bah après oui bah oui de toute façon bien est-ce que conforter sa trésorerie peut très bien donner le terrain à quelqu'un sans passer par la sans passer par la baignée oui mais d'accord non mais non mais les agriculteurs on les a tous contactés non mais je veux dire que ça peut très bien passer à travers les mailles du filet sans problème on les a tous contactés puisque eux ne préemptaient pas donc ça pouvait être que la commune à préempter et voilà donc on bénéficie effectivement de cette procédure pour éventuellement mettre des bâtons dans les roues à une installation illicite donc est-ce qu'il y a des abstentions ? est-ce qu'il y a des votes contre ? unanimité je vous remercie alors nous passons à la convention de mise à disposition de services alors la convention de disposition de services concerne le service territoire de la commune il est demandé à la commune de Vézalcoquet par et Métropole d'approuver la convention de mise à disposition de services portant sur l'instruction des autorisations et des actes relatifs à l'occupation et l'utilisation des sols cette convention étant renouvelée car le mode de fonctionnement est modifié par la mise en place de la dématérialisation du traitement des demandes il est également proposé à la commune de Vézalcoquet de demander à la métropole des prestations complémentaires au regard des coûts que cela engendrerait pour la commune et parce qu'aujourd'hui le service aménagement instruit déjà ces demandes sans rencontrer de difficultés particulières le service aménagement préconise de ne pas demander de services complémentaires à la métropole et de simplement renouveler la convention avec les mêmes prestations qu'aujourd'hui confiées à savoir instruction des permis de construire permis d'aménager permis de démolir déclaration préalable dite avec création de surface déclaration préalable portant division de terrain certificat d'urbanisme opérationnel au sens de l'article L410-1b du code de l'urbanisme alors je peux vous lire la convention quand même une bonne partie de la délibération non c'est pas nécessaire donc on vient on vient juste donc à ce moment là rappeler qu'il est proposé dans ce cas là si vous en êtes d'accord de au conseil municipal d'approuver la convention en matière d'instruction des autorisations du droit des sols pour la période 2024-2030 telles que jointes en annexe de ne pas confier de prestations complémentaires d'instruction au service commun à savoir celui de Rennes-Métropole droit des sols et d'autoriser M. le maire à signer la convention de mise à disposition des services entre la commune et la Rennes-Métropole voilà donc je vous ai je vous ai pas tout lu vous voyez on reste en fait sur ce qui se fait aujourd'hui dans nos services ce qu'on vote à nouveau là ce qu'on vote c'est la même chose qu'au mois de janvier ou pas alors c'est c'est copie conforme quasiment à savoir qu'en plus on leur précise bien qu'on ne veut pas de prestations complémentaires d'accord mais je crois qu'il y a dû avoir un bug informatique pour la mise en place de ce nouveau nouvel outil dématérialisé ce qui fait que ça a reporté en fait la mise en place du de la procédure si on veut et c'est pour ça qu'on 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 demande le vote aujourd'hui à la commune en fait et pour les particuliers en fait il y a bien un coût derrière pardon pour les particuliers alors il n'y a pas de coût pardon oui vas-y pour les particuliers effectivement non c'est comme aujourd'hui il n'y a pas de coût supplémentaire les coûts supplémentaires seraient induits et seraient à la charge de alors ce serait à la charge des particuliers de la commune même de la commune la commune c'est la commune qui fait son travail en régie il y aurait des frais à charge des particuliers s'il y avait des timbres fiscaux par exemple mais ce n'est pas le cas donc il n'y a pas de je vais vous en citer peut-être je dois avoir des prix ici je crois qui avaient été proposés pour les prestations complémentaires de toute façon on n'y prend pas donc le sujet est clos pour moi qu'est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce que tout le monde participe au vote est-ce qu'il y a des abstentions des votes contre une unanimité merci juste une question la fois dernière au mois de janvier en fait il y avait toujours la possibilité de déposer un dossier papier est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui avec cette nouvelle convention ça sera toujours le cas il va y avoir une période transitoire on pourra toujours les personnes pourront toujours déposer un dossier papier effectivement ça va se faire pardon il n'y a pas on passe pas directement du papier à la dématérialisation des demandes il va y avoir toujours la possibilité de faire le dossier papier voilà c'est ça ma réponse en fait en transitoire ou en parallèle est-ce qu'en fait même après une fois que le système va être rodé on pourra toujours déposer un dossier papier je ne peux pas répondre à cette question et dans les cas où les gens ne sauraient pas se débrouiller avec l'outil parce qu'il faut avoir accès à l'outil et présenter qui va faire je présume que l'accès à l'outil pourrait se faire par un accompagnement de l'agent je pense il pourrait y avoir cette possibilité là je suppose ce qui serait assez normal c'est un service public non mais ça existe déjà il y a des aides mais ce n'est pas au niveau de la commune mais il y a des aides effectivement aux gens qui ne maîtrisent pas l'informatique ou les sites tout à fait ça existe mais ce n'est pas nos agents qui s'en occupent oui mais comment on fait alors pour déposer un dossier parce que je comprends dans cette affaire on doit déposer un dossier de modification c'est ça de permis de construire ou autre est-ce qu'il faut le faire directement sur le site internet de Rennes Métropole est-ce qu'on dépose un dossier papier auprès de la mairie qui se charge en fait de rentrer ça dans l'outil qu'est-ce qui se passe bien là on parlait tout à l'heure des gens qui effectivement sont soit récalcitrants ou n'ont pas la possibilité d'avoir un logiciel ou un du modèle informatique chez eux il y a effectivement une maison des services enfin il y a un service qui existe comme ça au niveau de la Métropole tout à fait donc les gens ils s'organisent ils prennent rendez-vous ils amènent leurs documents et puis voilà mais il est où ce service ? ben il est écoutez là vous me posez une colle parce que pour l'instant il n'y a pas il n'y a pas de permanence à ma connaissance je vais peut-être dire une bêtise il y a une permanence au tempo me dure et livre il y a tellement de choses au tempo donc il y a une permanence au tempo mais celui qui a l'outil enfin oui voilà il y aura l'accès je pense par le nouvel outil informatique de faire une demande directement de chez soi je pense c'est le but c'est le but sans passer forcément est-ce que c'est une bonne chose je suis un peu d'accord avec vous mais il y aura de toute façon un soutien obligatoire un soutien technique parce que pour certaines personnes mais pour certaines personnes le fait de le service public communal restera toujours là bien sûr dans tous les cas ça reste pas clair parce que malgré tout je sais pas que le niveau de communication qui est prévu pour les voisinois mais c'est flou pour nous ça l'est pour vous de la même façon alors pour celui qui n'a pas suivi je vois pas où il en est il va être perdu vous inquiétez pas il y aura justement vous savez déjà pas où il y a déjà les services donc excusez-moi mais cette convention va être mise en place au niveau métropolitain c'est pas spécifique à vos uns donc il y aura bien entendu des affichages il y aura effectivement des aides qui vont être données comme d'habitude lorsqu'il y a quelque chose comme ça qui est mis en place on laisse pas les gens effectivement dans l'ignorance voilà donc qui s'abstient qui vote contre unanimité merci le point donc 23-6 alors l'autre point la délibération c'est le restaurant scolaire c'est alors j'ai passé si vous vous êtes d'accord tous les vues dans les délibérations ça serait un peu peut-être pénible je vais en arriver si vous voulez sur l'avis vu l'avis de la commission d'appel d'offres qui s'est réunie le 6 novembre 2023 considérant considérant la nécessité de valider l'avis de la commission d'appel d'offres qui s'est réunie le 6 novembre 2023 afin de pouvoir réaliser les travaux d'extension et de restructuration du restaurant scolaire municipal il est exposé ce qui suit la commission d'appel d'offres s'est réunie donc le 6 novembre 2023 lors de cette commission le groupement Faber donc si vous voulez c'est l'architecte qu'on avait qui s'est transformé en un groupement qui s'appelle le groupement Faber représenté par monsieur Bardini qui nous a assisté dans le jour de cette commission d'appel d'offres a exposé aux membres de la commission les conclusions de son rapport d'appel d'offres je vais quand même vous donner lecture faire lecture des différents lots rapidement qui constituent les appels d'offres le premier lot terrassement VRD attribué à Man TP Possil et Bois pour 440 000 euros hors taxes le lot 2 démolition et désambiontage attribué à Descôtes Bonchamps et Laval pour 63 389 euros le lot 3 le gros oeuvre attribué à Chanson Châteaubourg pour un montant de 590 000 euros le lot 4 charpentes bardage boîte couverture Zing attribué à Coupé de Fougères pour 60 916 euros l'étanchéité à SNPR de Rennes pour un montant de 265 226 euros menuiserie extérieure attribuée à Guillon à Bonchamps les Laval pour un montant de 120 636 pardon c'est bien ça pour un montant de 120 636 euros la serrurie attribuée à Renoir de Loudéac pour un montant de 94 472 euros le lot 8 ravalement attribué à Blandin Finsa de Gué-Pri-Messac pour un montant de 78 955 euros le lot 9 menuiserie intérieure attribuée à Eudes de Herné pour un montant de 102 000 isolation cloison doublage c'est le lot 10 pour Bétuel de Plumleuc pour 103 249 le lot 11 faux plafond attribuée également à Bétuel Plumleuc pour un montant de 37 000 le carrelage lot 12 donc attribuée à Janvier de Lécousse pour un montant de 102 000 le lot 13 sol souple attribuée à Marriott Neuil-sur-Vilaine pour un montant de 34 700 le lot 14 les peintures attribuées à SMAP Cesson-Sévigné pour un montant de 32 200 le lot 15 ascenseur monte-charge attribuée à TKE d'Angers pour un montant de 47 780 le nettoyage donc du chantier le lot 16 attribuée à PH plus Saint-Aubat-de-Migné pour 11 270 euros le lot 17 plomberie ventilation chauffage attribuée à Sopec de Verne-sur-Seige pour un montant de 439 000 euros le lot 18 électricité attribuée à Lustrelec de Brut pour un montant de 120 000 euros le lot 19 équipement de cuisine attribuée à SBCP la chapelle des Fougerais pour un montant de 455 926 euros le lot 20 espace vert attribuée à Idé-Verdé du Rheu pour un montant de 49 500 je peux vous montrer peut-être aussi si on a madame Bélanger peut-être le diaporama qu'on avait sur la présentation de ce restaurant et les éléments voilà on a quelques alors ça peut être celui-là on peut peut-être madame Bélanger si vous voulez bien remonter quelques diapos plus loin alors sur les voilà je vous rappelle un peu désolé on peut peut-être descendre sur les prochaines images en 3D voilà donc là c'est ce que donnerait le restaurant venant de la actuelle de la salle des fêtes de la mairie si vous voulez avec peut-être sans doute des perspectives peut-être légèrement différentes notamment au niveau d'escalier qui serait peut-être plus réduit là c'est en venant de l'école Notre-Dame non 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 pas du tout non 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 c'est pas l'ancien projet ça puisque les salles au niveau R plus 1 ne sont pas faites là ce que vous voyez là en blanc c'est sur le côté droit c'est l'ascenseur et derrière c'est la le local technique la ventilation etc la climatisation ok donc non non vous n'avez pas les salles puisque ces salles en R plus 1 ont été supprimées comme vous le savez du projet il y a eu deux grandes choses qui ont été supprimées du projet initial il y a le R plus 1 des salles et il y a la la salle du conseil qui n'est pas en fait modernisée ou en tous les cas qui n'est pas réhabilitée comme c'était prévu mais c'est vrai qu'on a supprimé la salle mais par contre le bâtiment est prévu pour accueillir cette salle c'est pour ça qu'on a le local technique en haut c'est pour ça qu'on a l'ascenseur et toute l'infrastructure de cette annexe où il y aura la production des repas est prévue pour avoir la salle multi-service ou multi-activité qu'on attendait tous ces deux dômes entre guillemets ces deux choses qui sont je reviens sur la commission d'appel d'offres qui avait pour but cette commission restreinte il y avait donc 5 élus c'est bien ça on était 5 6 5 6 élus qui avait pour but en fait de donner un avis sur l'analyse des offres du groupement Faber la commission n'avait pas pour but d'aller choisir en tant que telles les entreprises mais donner un avis sur si l'analyse qu'avait fait Faber le groupement nous convenait en fait c'est ça compte tenu des critères de choix sur le prix sur la technicité des entreprises on leur fait confiance aussi et puis et puis le rôle c'était de oui essentiellement ça et puis valider quelque part la manière dont ils avaient finalement réalisé les critères les critères de sélection de ces entreprises là en fait c'est ça aussi le prix 40% sur le prix 60% sur la technicité sur la technicité donc répondre à un cahier des charges répondre au niveau de est-ce qu'ils étaient capables de suivre en termes de main d'oeuvre de dérouler le programme selon un timing conforme etc. ok on peut peut-être aller voir si vous voulez bien le budget de ce restaurant voyez un peu donc l'évolution des prix entre la phase concours qui a eu lieu en décembre 2020 c'est sur la première ligne que ça reste à peu près stable sachant que c'est pas le même projet puisque au départ je vous rappelle on avait les salles en R plus 1 et la salle du conseil la rémunération la maîtrise la maîtrise d'oeuvre bon voilà elle n'évolue pas beaucoup elle est à 589 000 là et les travaux d'aménagement extérieur aujourd'hui c'est surtout les réseaux qui sont dedans pour 223 697 c'est essentiellement cela pour les réseaux donc voilà pour voir l'enveloppe globale de ce projet qui là est en TTC on est aujourd'hui à la phase marché dans la chronologie du marché on est à la phase marché après négociation certaines entreprises ont fait un petit geste il faut bien dire qu'elles n'ont pas fait toutes c'est clair on est en octobre 2023 à 4 810 178 TTC y compris les honoraires de l'architecte et des travaux de dévoiement électricité réseau chaleur etc y a-t-il autre chose à présenter de plus sur le restaurant dans les diapos les subventions sollicitées pour l'opération je ne sais pas si on en parle ce n'est pas indiqué dessus aujourd'hui on peut espérer un million d'euros de subvention c'est même validé c'est acquis c'est acquis et il y a deux subventions vous avez les montants là-bas il y a deux subventions qu'on va relancer donc l'année prochaine c'est deux ETR et le CIL puisqu'effectivement l'enveloppe 2023 a priori je ne sais pas si elle était utilisée ou quoi mais les réponses qu'on a eues par rapport à nos demandes de subventions étaient complètement à côté de la plaque puisque les éléments fournis justifiant les refus ne correspondaient pas à notre dossier donc on est intervenu au niveau de Rennes Métropole j'ai eu l'occasion de réfléchir avec des maires lors de conférences de maires qui étaient comme nous effectivement on a lancé une opération commune avec 5 ou 6 maires donc c'est pas possible c'est pas possible on ne peut pas passer à côté de ça je voulais compléter l'information par rapport à la délibération sur ceci ce fameux rapport d'analyse des offres il faut savoir qu'il y a eu 47 offres qui ont été déposées pour les vins l'eau en question que comprend donc le marché et qui ont été jugées recevables par le groupement Faber sur les vins l'eau il y a eu un lot qui n'a pas reçu d'offre c'est le lot plomberie ventilation et chauffage dans un premier temps ce qu'on appelle un lot infructueux 5 lots n'ont reçu qu'une offre seulement le lot VRD charpente couverture étanchéité nettoyage et l'équipement de cuisine pardon terrassement aussi oui pourquoi le terrassement parce qu'on est dans un milieu très contraint centre-ville et il n'y a pas eu la presse pour venir faire un terrassement ici la maîtrise d'oeuvre a consulté deux entreprises pour le lot plomberie et ventilation chauffage qui ont bien voulu répondre à déposer une offre la maîtrise d'oeuvre a également pu réaliser l'analyse des offres suivant les critères établis dans le règlement de la consultation soit 40% sur la note sur le prix à savoir le moins disant c'était le moins dix ans qui avait le plus de qui avait la meilleure note on va dire et 60% de la note sur la valeur technique de l'offre un premier rapport d'analyse des offres a été présenté à la commune puis une négociation s'est engagée avec les entreprises ce qui a réduit un petit peu les coûts la CAO finalement a donné un avis favorable aux propositions d'attribution des différents lots dont je viens vous parler là dont je vous ai présenté faites par la maîtrise d'oeuvre avec cinq voix pour et une contre en fait on était six j'ai dit cinq on était six on est moi j'ai dit alors on était six vous étiez cinq vous étiez cinq élus de la majorité et une transparente et une transparente qui étais moi vous n'étiez pas transparente puisque vous avez voté contre oui j'ai voté contre bien sûr mais là tout à l'heure c'était un lapsus révélateur il y avait cinq élus maintenant on était six t'as rectifié tu as rectifié après il peut donc l'état des marchés pour cette pour ce chantier du restaurant scolaire il est demandé donc au conseil municipal de valider l'avis de la commission d'appel d'offres et d'attribuer comme exposé précédemment le marché des travaux pour l'extension et la restructuration du restaurant scolaire municipal et puis d'approuver le montant de l'enveloppe budgétaire du marché de travaux d'un montant de 3 millions alors là c'est en hors-taxe 3 256 222 soit 3 907 466 TTC c'est sans les honoraires sans les honoraires bien sûr sans les honoraires et sans les coûts de dévoiement des réseaux notamment les réseaux chaleur électricité téléphones qui sont passés durant l'été on a vu sur le tableau on a vu sur le tableau autorisé également monsieur le maire ou sous représentant à signer toutes les pièces du marché afin d'engager la phase de travaux ainsi que toute pièce afférente au dossier voilà ce qui vous est proposé ce soir donc pour information puisque tout le monde n'a pas participé à la commission d'appel d'offres on était 6 effectivement c'est vrai que le cabinet Faber s'entoure d'ingénieurs des gens qui sont spécialisés je pense notamment aux cuisinistes des gens qui sont qui payent pas et des études aussi à certains cabinets plomberie chauffage aussi sauf en de ma part donc il y a effectivement un travail qui est excessivement pointu dans certains domaines et autrement ils ont la maîtrise bien entendu puisque ce sont des professionnels pour des problèmes de grosse oeuvre etc donc c'est un dossier qui est très bien détaillé et très épais et il y a effectivement pour l'instant une confidentialité au niveau de ce qui est passé en commission d'appel d'offres tant que les marchés effectivement ne sont pas signés puisqu'il pourrait y avoir éventuellement des informations qui seraient néfastes puisque certaines entreprises pourraient se retourner contre nous donc voilà est-ce que vous avez des questions je vous en prie alors comme le dossier est pointu vous devez avoir le détail de ça sur le désaméantage est-ce que vous avez des choses un peu plus concrètes vu que c'est proche d'une école vous savez comment ça va se dérouler alors s'il y a quelque chose qui est fait c'est ça qui est important parce que je trouve ça quand même oui s'il y a quelque chose qui est fait d'une façon effectivement excessivement sécuritaire c'est bien enlever de l'amiante c'est clair que les hommes en blanc les aspirateurs etc c'est terriblement cadré des amiantes une pièce là aussi des professionnels et des spécialistes qui interviennent c'est pas effectivement comme ça pouvait se faire avant les plaques d'amiante qui étaient mises dans le fossé du coin non non c'est effectivement un travail de spécialiste il y a des règles la phase de désaméantage va se faire la deuxième phase les enfants seront pas là les enfants seront bien évidemment ils seront la restauration se passera la salle violette ah oui c'est ça il y a des particules pour savoir s'il y en a qui s'échappent ou pas déjà déjà le chantier sera sécurisé personne ne sera autorisé à venir sur le chantier ça c'est comme l'image de Tchernobyl il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de clôture en France c'est très encadré les chantiers où il y a de l'amiante c'est très surtout effectivement pour un restaurant scolaire c'est très encadré c'est très surveillant c'est vraiment des entreprises qui sont agréées pour le faire et donc il y a une obligation bien entendu alors je ne voudrais pas être le chat noir mais ce matin je suis passé sur la route du Rheu il y a déjà des camions de désaméantage alors je ne suis pas allé voir ce qui se passe à l'intérieur des hommes en blanc alors vous parlez de quoi la route du Rheu le programme qui est en cours la déconstruction qui est prévue écoutez là c'est pareil ils sont soumis aux mêmes contrats je vous dis je ne veux pas être le chat noir si vous voulez faire quelque chose où il y a de l'amiante chez vous vous aurez effectivement des contrats et ce n'est pas le couvoir du coin je m'en occupe on parle de confidentialité je pense que le nom des entreprises a été cité on n'a pas cité effectivement les autres je suis d'accord avec vous alors comme j'étais à la commission et que je n'ai pas eu beaucoup d'explications je m'en suis contentée j'ai pédalé un peu mais j'ai compris alors j'ai des questions parce que je ne suis pas du tout compétente dans le système mais je sais lire et je me pose quelquefois des questions alors comme je n'ai pas la réponse je vais vous les poser peut-être que vous allez pouvoir éclairer ma chandelle je parle de l'entreprise qui va être chargée du désambientage toute la première ligne première question c'est eux qui alors on leur a mis un avis correct et donc la question était description de la méthodologie d'exécution envisagée pour le chantier la réponse adaptée au site phasée à l'avancement des travaux sans prise en compte des deux phases de travaux les deux entreprises à côté ont répondu prise en compte des deux phases de travaux c'est quoi les phases de travaux et pourquoi l'entreprise là n'a pas pris en considération les phases de travaux Madame Lecrenier on en a déjà parlé c'est vrai que cette étude là a été faite par des spécialistes encadrés bien sûr par nos architectes qui sont payés pour ça et moi je n'ai pas la compétence technique c'est des gens qui sont spécialisés qui font ça je ne dirai pas à longueur de temps mais qui ont toutes les compétences pour porter des jugements et comme j'ai dit tout à l'heure ce sont des spécialistes qui toutes les entreprises effectivement contactées sont des entreprises qui ont pignote sur rue et qui travaillent bien entendu dans des normes sinon ils ne seraient plus agréés c'est clair on ne peut pas à chaque fois parce qu'il y a 100 pages j'ai lu quand même beaucoup le dossier je n'ai pas de compétences donc je lis alors chaque entreprise pour candidater à la construction du restaurant fait un mémoire dans lequel elle apporte des réponses aux différents critères énoncés dans le cahier des charges écrit en fonction des attentes de la collectivité dans et avec leurs réponses elle devrait fournir des certificats qui valident leur fiabilité certificats fournis par les collectivités qui leur ont fait appel les années passées est-ce que ça quelqu'un a eu accès à ces à ces certificats-là c'est pas notre job c'est pas votre job non non on paye on paye un architecte oui non mais j'entends bien mais quand il y a eu des discussions pour faire baisser un peu le coût des travaux l'architecte n'était pas tout seul si j'ai bien compris il y avait le le responsable des services techniques bien sûr mais alors alors j'ai une autre question j'ai une autre question idiote j'aime bien c'est les élus qui représentent la commune c'est les élus qui gèrent la commune où était l'élu responsable il aurait dû être avec le technicien c'était une réunion purement technique ben oui mais enfin les élus on est bien là pour prendre les décisions de la commune non mais que ce soit vous ou moi ah non mais moi non on n'a pas les compétences techniques c'était une réunion très technique entourée de gens effectivement dont c'est le métier oui mais les élus sont là pour défendre la commune quand même et les intérêts des voisinois on défend la commune mais c'est une mission qu'on a confiée à l'architecte ça rentre dans ses prérogatives ça fait partie effectivement des choses pour lesquelles on l'a payé oui mais même si on n'est pas si on n'est pas compétent on peut être enfin je comprends pas moi c'est quand même le boulot des élus non vous savez à quelle épaisseur il a le dossier et le jargon que c'est le jargon technique j'en ai lu quand même une grande partie qu'est-ce que vous voulez madame Lecronnier qu'il y ait un élu qui soit là assis sur une chaise et en disant rien puisque de toute façon il n'y a rien à comprendre quand vous avez des techniciens de haut niveau qui parlent entre eux si vous n'avez pas un minimum de connaissances enfin il y a quand même un minimum mais non mais non quand vous avez des problèmes par rapport à un cuisiniste par rapport effectivement à des tâches qui sont excessivement spéciales on n'a pas des compétences techniques sauf si vous les avez ben tant mieux mais je peux l'entendre mais c'est quand même aux élus que revient la charge de gérer la commune non je rêve mais vous plaisantez ou quoi on la gère la commune et on la gère bien et il est absent et on passe du temps à gérer la commune et il est absent le jour des discussions je vous en prie s'il vous plaît on n'est pas dans la cour de récréation mais vous gérez bien donc on n'est pas dans la cour de récréation mais c'est néglige vous gérez bien donc j'applaudis voilà ça suffit je voudrais qu'on m'explique l'architecte a reçu en présentiel les différentes entreprises avec le technicien de la commune ça je peux l'entendre c'est pas l'architecte tout seul c'est avec son équipe oui non mais mais je sais pas mais même si on ne comprend pas l'élu devrait être là l'élu arrive en infilé qu'est-ce que vous voulez qu'un élu par rapport à des choses techniques il y a des techniciens qui sont payés pour ça qui font l'étude qui sont encadrés c'est pas une décision comme ça en claquant les doigts qu'est-ce que vous voulez qu'un élu qui ne connait rien je sais pas aux cuisines aux amiantes etc qu'est-ce qu'il va faire il va s'asseoir il va dire ah bah ouais moi celui-là il est sympa il va le prendre bah non arrêtons il y a des gens qui sont payés pour ça quand vous avez là on parle pas d'une petite biquerie il s'agit d'un restaurant scolaire effectivement avec toutes les contraintes qu'il peut y avoir c'est un truc énorme je sais pas si vous vous rendez compte au niveau des cuisines tous les rapports qu'il y a entre l'humidité et la chaleur etc etc c'est quelque chose qui est très technique mais ça je l'entends bah oui vous l'entendez mais vous voudriez qu'il y ait un élu systématiquement bah non nous on intervient à notre niveau on a des rapports on a des rapports qui sont faits par les services techniques et voilà on a nos techniciens qui sont là qui effectivement ils vont qui ont pas toujours toutes les compétences parce qu'ils peuvent pas connaître la gouvernance pas du tout c'est nous qui prenons les décisions non la preuve c'est qu'on va voter je rappelle que ce sont les élus qui ont la gouvernance c'est pas les techniciens d'une part moi je suis pas allé j'ai pas été convié non plus d'ailleurs à la réunion technique avec l'architecte j'aurais été bien incapable d'apprécier la technicité des entreprises sur tel ou tel domaine il faut il faut avoir cette cette modestie là et voilà cette honnêteté intellectuelle surtout je pense que les services techniques nous renvoient systématiquement toujours les retours qu'ils ont de l'architecte je veux dire la communication qu'il y a entre nos services et les élus elle se fait parfaitement bien s'il y a quelque chose qui doit être discuté sur telle ou telle entreprise ou des choix qui ont été faits ça nous est rapporté forcément toutes les variantes qu'il y a eu dans dans les dans les choix des entreprises ça nous est absolument revenu et on a fait les choix de retenir ou pas retenir c'est nous qui avons dit on retient ou on retient pas c'est pas les techniciens forcément alors vous me dites que c'est technique je l'entends vous me dites que les techniciens vous rapportent les choses je n'en doute pas mais après vous vous prononcez sur des choses techniques pas uniquement puisque dans l'appel d'offres il y a un prix bien écoutez madame Lecronier on va peut-être pas y passer la soirée parce qu'on n'est pas techniciens ni vous ni moi on vous a expliqué comment ça s'est fait que c'est un dossier que c'est simon pointu avec des centaines de pages qu'il y a des gens qu'on paye pour faire ça qui ont toutes les compétences mais oui j'en doute pas moi aussi mais on n'a pas les compétences pour prendre des décisions il y a des gens dont c'est le métier c'est pour ça qu'on les paye donc voilà je crois qu'on va arrêter là parce qu'on ne va pas en sortir mais non mais qu'est-ce que vous voulez dire de plus madame Lecronier vous dites que l'élu n'était pas là et que ce ne sont pas les élus qui gouvernent l'élu gouverne puisque pardon mais qu'est-ce que les conflits je suis pas architecte mais quand vous faites intervenir des artisans chez vous vous êtes quand même bien là non ? si c'est pour une fuite d'eau si c'est pour changer un évier ne me prenez pas pour une cour plus longtemps je ne sais pas madame Lecronier mais là ce que vous dites ça va à l'encontre de ce que tout le monde pense c'était quelque chose de très technique très technique ah oui bien alors on va passer au vote s'il vous plaît donc qui s'abstient avant de passer au vote j'ai des questions s'il vous plaît la première question c'est de savoir pourquoi la négociation n'a pas été menée avec toutes les entreprises parce que dans le rapport d'appel d'offres on voit qu'a priori toutes les entreprises n'ont pas été consultées en négociation et après j'ai deux regrets que j'ai exprimé au cours de la commission où je ne vois pas de notation sur le respect des exigences techniques du cahier des charges il n'y a que des exigences en termes de délai en termes de fourniture de moyens ou de personnel et non pas en fait sur le résultat technique et qualitatif du produit demandé en fait et puis le deuxième regret c'est quand même au cours de la commission en fait il n'y avait que six élus de la majorité sur 23 dont l'absence en fait de madame adjointe aux affaires scolaires ou de madame Perreira pour la jeunesse et je termine excusez-moi pour la commission urba et pour moi cette absence de personnes de la majorité ça marque le peu d'intérêt que la majorité avre envers ce projet qui est quand même aujourd'hui un projet phare et qui va engager la commune sur plusieurs années donc voilà c'est quand même très dommageable en fait de voir à quel point les élus de la majorité sont peu engagés sur l'avenir de la commune bien par contre vous pouvez répondre à ma question sur la négociation je ne vais pas répondre à ça de toute façon les élus ont parfois des contraintes en ce qui concerne les notes je vous rappelle donc c'est la première page au niveau des méthodologies et moyens donc il y a cinq points sur la description de la méthodologie d'exécution envisagée par le chantier 7,5 sur les moyens humains affectés au chantier 7,5 sur les moyens matériels affectés au chantier ça c'est effectivement sur 20 points vous avez sur la sécurité nuisance développement durable moyen mise en oeuvre pour la sécurité correspondant au chantier 7,5 moyen mise en oeuvre pour limiter les nuisances sonores visuelles et volatiles on en parlait tout à l'heure la 7,5 moyen mise en oeuvre pour le développement durable et gestion des déchets optimisation recyclage transport 5 points planning des ouvrages 20 points et donc au niveau des prestations tout ça ça représente 60 points et au niveau des prestations c'est ce qu'on a dit d'ailleurs donc il y avait 40% 40% finance et 60% donc moyens techniques et ça c'est effectivement une grille que c'est pas nous qu'on a bien sûr validée mais c'est une grille effectivement qui est faite par les architectes d'une façon générale pour des gros chantiers comme ça c'est voilà et donc ça ça a été validé effectivement ce que je voulais répondre à monsieur c'est que d'abord les implicitement les entreprises qui répondent doivent répondre au cahier des charges demandé par l'architecte s'ils ne répondent pas ils ne sont pas retenus mais il n'y a pas on le voit pas s'ils ne répondent pas puisqu'il n'y a pas la réponse de notation au niveau de ce critère là donc en fait c'est la première chose vous savez combien d'entreprises il y avait à l'origine il y en avait 160 combien c'est 16 non 47 qu'ont répondu non 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 qu'ont répondu mais qui ont contacté avant il y a eu 140 ou 150 dossiers de retirés et il y a eu 47 offres déposées voilà c'est ça donc il y a eu des gens qui ont retiré un dossier pour postuler s'apercevant que le niveau d'exigence était tel qu'ils n'ont pas pu répondre ça n'a pas d'accord mais ça ça engage c'est eux qui ça engage là on est à juger les offres qui ont été livrées quoi et non pas à juger ceux qui n'ont rien fourni quoi et s'ils n'ont rien fourni c'est qu'ils ne voulaient pas qu'est-ce que vous voulez qu'on juge quelqu'un qui ne fournit pas une offre là je ne vous comprends pas monsieur Duroy mais ce n'est pas la question que je pose vous ne comprenez pas la question que je pose mais non vous ne comprenez pas et vous ne moquez pas s'il vous plaît vous dites qu'on ne peut pas juger des gens qui n'ont pas déposé de dossier bien sûr évidemment c'est ce que je dis là où on est en train vous me dites il y a 120 sociétés qui ont retiré le dossier mais il n'y en a que 47 qui ont répondu c'est sur celle-ci qu'il faut se prononcer bien sûr bah oui mais donc c'était ça mais ce n'était pas ma question c'était la question c'était de savoir pourquoi on n'avait pas négocié avec toutes les entreprises ça a été renégocié avec toutes les entreprises il y en a qui n'ont pas répondu aux négociations il y a des gens qui effectivement on parlait tout à l'heure de la complexité du chantier avec le tempo autour avec la maison diocésaine avec la maison des associations c'est un pardon la maison ça ne s'appelle pas comme ça comment elle s'appelle la maison paroissiale non mais je ne connais pas grand chose dans ce domaine là donc la maison la maison paroissiale je veux bien vous me donnerez des cours avec grand plaisir donc la maison paroissiale j'expliquais les difficultés effectivement du chantier et il y a certaines les grosses entreprises très grosses entreprises ont préféré aller dans des endroits c'est le gros chantier qui démarre dans une autre activité où il y a des champs où c'est effectivement beaucoup plus simple et tout ce qui est VRD etc donc effectivement les gros les principaux dans ce domaine là ne sont pas parce qu'ils ont fait des offres mais beaucoup trop importantes sachant qu'ils ont été éliminés voilà il y a aussi la complexité du dossier qui fait que c'est cher il y a un autre aspect dans ces histoires de marché c'est que quand on n'a qu'une entreprise qui postule pour un lot ou qui est retenue il faudra vraiment justifier pour la refuser parce que si on refuse telle ou telle entreprise pour faire tel ou tel répondre à tel lot et que voilà on trouve personne d'autre ça met forcément le projet en péril si on peut comment si on ne peut pas si on dit voilà oui tout à fait c'est un lot qui est infructueux ça repousse tout parce qu'au 4,8 millions il va falloir ajouter un indice de revalorisation des lots quand même forcément il y aura un indice de construction enfin ça ne va pas rester 4,8 millions je ne pense pas normalement ça doit être prévu des clauses de révision ils en tiennent compte mais aussi ils n'en tiennent pas compte dans un sens il y a une clause de révision de prix dans un sens ou dans l'autre mais enfin ne rêvons pas trop il y a des prix du bâtiment qui sont c'est l'indice du bâtiment qui fait il y a une formule un peu alambiquée qui permet de refaire cette révision dès lors que entre les prix indiqués et les prix qui seront pratiqués au cours des travaux si l'écart est important on fera appel à cet indice pour corriger et là on ne sait pas on ne sait pas c'est écrit dans le marché ça fait partie ça sera écrit dans le marché c'est comme l'assurance dommage ouvrage c'est également qui n'est pas dans le prix qui sera également à rajouter sur ce coup de travaux là c'est qu'on n'a pas le financement au regard de ça vous voyez alors on a quelques subventions on a un million de subventions vous dites que vous allez solliciter l'année prochaine 2024 d'autres subventions et après il y a un emprunt de 2,5 millions mais ça ne fait pas encore le tour on a aussi l'apport des chambles on a la récupération de la TVA oui mais pas en totalité forcément on a à peu près 80% de la TVA c'est ça voilà près 650 000 alors ça c'est verbal mais on aurait quelque chose si vous voulez d'équilibrer on a quand même une grosse dépense pour un budget commun et puis à côté on a du financement ça nous donne un éclairage pour savoir enfin voilà on se projette c'est ce projet qui est très très important très lourd il faut bien il faut bien le reconnaître on est on n'est pas on voit bien les choses ça a été quand même étudié par les services financiers de la commune et c'est pour enfin moi vous voyez cette étude là j'aurais aimé l'avoir pour dire vous votez pour des travaux qui vont arriver aujourd'hui 4 millions 8 demain 5 millions 2 enfin etc vous me dites il y a une étude financière qui a été faite ben c'est un éclairage quand même pour dire ben oui ok on y va parce que voilà ben non non mais je comprends bien je disais donc qu'il y avait effectivement trois niveaux il y a effectivement il y a les services il y a les élus qui ont effectivement des compétences dans ce domaine là et il y a le conseiller aux décideurs locaux qui en fait c'est un trésorier donc il vient effectivement qui fait des analyses on lui présente donc un plan pluriannuel d'investissement intégrant différentes choses et puis à partir de là donc effectivement il fait son travail il fait une étude alors les élus qui ont des compétences financières auraient pu peuvent peut-être nous faire quelque chose là nous dire ben voilà on a des dépens voilà les recettes que vous aurez au regard de ça et ça manque quand même sur un projet comme ça de dire ben oui on va voter pour des travaux la 5 millions 5 peut-être voilà la fin du programme mais voilà on part après on dit voilà il y a une subvention il y a ça je n'en sais pas alors que vous dites qu'il y a des élus qui sont compétents ben moi je fais appel aux élus j'avais expliqué effectivement très rapidement effectivement les 2 millions 5 d'emprunt les 800 000 de TV on arrive à 3 millions 3 c'est du verbal j'ai été à 1 million ça fait 4 millions 3 c'est quoi de l'à peu près vous rensez ? c'est quoi de l'à peu près non ? ben alors il faut l'écrire il fallait l'écrire quand on présente un plan comme ça de 5 millions et quelques au regard de ça on a quand même le financement au regard là du coup tous les élus ici présents peuvent se prononcer clairement en disant bon ben ok c'est assuré il y a un financement bon ben c'est un coût pour la commune ça va bloquer sur l'investissement à venir mais voilà il faut le savoir évidemment on le sait à peu près quand même mais à la fois c'est une décision qui est aboutie alors que là finalement elle est incomplète alors vous dites qu'il y a plein de personnes compétentes vous dites qu'il y a des études tout ça c'est des paroles mais on ne voit rien venir finalement en réalité vous dites qu'il y a un plan pluriannuel d'investissement on ne l'a jamais vu finalement on a un budget d'investissement année par année qui est réalisé par réalisé reporté par porté mais on n'a jamais quelque chose de clair vous voyez c'est ça et pour un projet comme ça je trouve regrettable voilà on vous fournira tout ça ? ça fait 3 ans qu'on l'attend 3 ans il n'y a pas 3 ans si ça fait 3 ans non mais il n'y a pas 3 ans je vous ai dit qu'effectivement vous avez toujours dit oui oui vous aurez un plan mais on ne l'a jamais eu mais écoutez le montant définitif on le connait là maintenant d'accord bah si et vous nous faites voter à quelque chose vous n'en savez rien madame Lecronier on vote on vote sur quelque chose on n'a pas tous on n'a pas tous les éléments monsieur le maire bah écoutez et là vous dites que vous allez donner c'est à dire là on va voter on va on n'aura pas mais si qu'est-ce que je vous ai dit madame je vous ai dit qu'on ferait effectivement une commission finance spécifique ben oui mais n'empêche qu'on vote aujourd'hui ben il faut bien qu'on vote aujourd'hui on va pas on marche à l'emba mais non puisque le budget le budget quand on a voté l'empreinte de 2 500 000 euros il y a des gens qui ont crié au secours qu'on votait contre etc alors que c'était une décision budgétaire qui était effectivement une très bonne décision budgétaire pour moi pour tout le monde pour la commune pour la commune mais écoutez on parle de 2 500 000 sur effectivement un budget de 5 millions donc c'est clair que les 2 500 000 c'était un je dirais un montant qui était un petit peu minima afin de justement de pouvoir bloquer un taux d'investissement un taux d'emprunt excusez-moi fixe et sur une période de 20 ans voilà donc c'est tout et on l'a bien fait bien fait de l'heure moi il me semblait qu'au dernier budget on avait fourni un plan pluriannuel d'investissement avec également derrière si si on l'avait il me semble qu'on l'avait fourni je crois il me semble avec il faut le ressortir avec le montant des annuités non non mais actuellement c'est quoi ça non 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 on va organiser ça bien est-ce que tout le monde participe au vote est-ce qu'il y a des abstentions deux abstentions ok vote contre quatre votes contre merci on va passer au changement temporaire du lieu des séances du conseil municipal donc vous savez bien entendu que pendant les travaux on va être obligé d'interrompre les séances du conseil municipal dans la salle actuelle celle-ci et donc les séances seront transférées au tempo effectivement dans la salle mosaïque puisque c'est la salle la plus grande et donc on s'est bien entendu on a eu l'autorisation du procureur de la république il y a également donc le préfet puisqu'il y a des décisions qui sont qui sont cocomitantes lorsqu'on lorsqu'on transfère une salle de conseil municipal puisque ça devient aussi la salle des cérémonies notamment des mariages donc compte tenu des travaux récents scolaires et impactant l'accès à la salle du conseil municipal à partir de janvier 2024 et jusqu'à la fin des travaux il convient d'envisager et de définir prévisoirement la salle mosaïque au tempo comme lieu habituel des conseils durant cette période de travaux donc il est demandé au conseil municipal de décider que sera définie de manière provisoire la salle mosaïque au tempo 11 contours de l'église il manque un petit test à contour à Vezin-le-Coquet comme lieu habituel des conseils durant les travaux du restaurant scolaire et de préciser aussi qu'une communication sera diffusée à destination de la population de Vezin-le-Coquet donc là je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est qu'on est obligé bien entendu de quitter cette salle puisqu'il y aura des difficultés d'accès donc je ne sais pas est-ce que vous avez des questions est-ce qu'il y a des abstentions est-ce qu'il y a des votes contre unanimité merci on va passer donc aux actions sociales et solidaires oui donc donc j'ai trois trois points ce soir donc tout d'abord je vais vous faire lecture de la motion de soutien aux EHPAD résidence autonomie service d'aide à domicile et établissement santé médicaux sociaux des personnes âgées l'exposé face aux difficultés financières grandissant des EHPAD public et privé associatif des résidences autonomie des services d'aide à domicile plusieurs élus municipaux d'Île-et-Vilaine président de conseil d'administration d'EHPAD privé associatif résidence autonomie service d'aide à domicile se sont réunis une première fois à brûle 4 octobre 2023 à l'instar des élus des codes d'armor et du Finistère et du Morbihan en présence également des directeurs et directrices de leurs établissements et services tous partagent le même constat alarmant les élus responsables d'EHPAD sur leur territoire appellent l'ensemble des élus conseillers municipaux et conseillers communautaires d'Île-et-Vilaine à les soutenir en adoptant la motion si jointe pour la prise en charge de la dépendance le soin et l'accompagnement porté à nos anciens dans notre département le 4 octobre 2023 réunis à brûle les maires président de CCAS élus les présidents de conseils d'administration d'EHPAD privés associatifs les directeurs des établissements résidences autonomies et services d'aide à domicile ont tour à tour fait part de leurs difficultés financières dues à des financements insuffisants des autorités de tutelle mais également leurs difficultés croissantes de recrutement et l'épuisement des personnels à cela s'ajoute l'inflation l'augmentation du coût des matières premières et des prestations ainsi que des factures d'énergie exorbitantes en s'appuyant sur les résultats de l'enquête nationale menée par la Fédération nationale des associations des directeurs d'établissements et services pour personnes âgées en mai 2023 et les situations respectives des EHPAD présents les réserves financières ne sont plus que de quelques mois voire un à deux ans dans les meilleurs des cas les élus réagissent au continuel d'une loi sur le grand âge sans cesse repoussée aux réponses des autorités de tutelle quand il est demandé aux établissements de ne plus remplacer le personnel malade pour faire des économies aux dépenses instaurées par l'État Ségur prime grand âge revalorisation du point d'indice essentielle pour nos personnels mais qui ne sont pas compensées intégralement par les dotations la charge supportée par les établissements est de plus en plus lourde aux charges complémentaires liées aux frais relatifs aux périodes de préparation au reclassement allocation de retour à l'emploi délai de carence de 10 jours pour les arrêts maladie dès lors que nous remplaçons le personnel dès le premier jour qui sont financés par les établissements au fait de faire supporter aux familles les charges non financées induisant des coûts de loyer plus importants les élus municipaux dénoncent les réponses de l'État via l'agence régionale de santé mutualisation ou fusion cette alternative ne répond pas à la problématique actuelle elle ne permet pas de générer des économies non remplacement des personnels malades les élus s'offusquent de cette réponse qui mettrait en difficulté nos résidents et nos personnels la qualité de l'accompagnement serait sérieusement dégradée l'attribution de crédits non reconductibles qui ne garantit en rien l'équilibre budgétaire ni la pérennité d'un bon fonctionnement des établissements les élus municipaux s'associent à l'ensemble des élus mobilisés pour présenter une motion de soutien aux EHPAD résidence autonomie et services à l'ensemble des communes du département être associés au travail avec le ministère de la santé et le ministère de la fonction publique ministre délégué aux collectivités territoriales accompagnés des directions d'établissements s'associer à une mission de conseil quant au recours juridique possible de nos communes vis-à-vis de l'État nous ne faisons pas les lois bien souvent nous les faisons appliquer nous demandons aujourd'hui à l'État de bien vouloir nous entendre nous élus locaux sommes fondés à faire des propositions pour la loi grand âge est-ce que vous avez des questions on revient concrètement c'est comment alors déjà on se mobilise effectivement c'est-à-dire que nous c'est un petit peu particulier parce qu'au niveau des EHPAD on travaille avec le SIAS c'est-à-dire qu'il n'y a pas un centre communal d'action sociale mais il y a un centre intercommunal d'action sociale c'est-à-dire qu'on leur verse 180 000 à peu près par an et ça couvre effectivement la petite enfance etc. donc nous c'est plus montrer effectivement avec les autres communes qu'on est tout à fait solidaires et qu'on est conscient des problèmes que rencontrent les EHPAD voilà mais après il y a un collectif qui s'est monté donc dans ce collectif il va y avoir des propositions notamment dans ce collectif il va y avoir des réunions qui vont être des réunions des commissions des groupes de travail qui vont être au niveau du département et de la région donc à ce jour nous au niveau de la commune il y a des EHPAD mais c'est pas nous qui gérons en direct les EHPAD par contre ce type de cette lecture de ce document que je viens de vous faire toutes les communes de l'intercommunalité doivent les présenter en conseil municipal alors peut-être qu'après et espérons qu'après il y ait une suite au niveau du centre intercommunal d'action sociale peut-être que je dis peut-être parce que je ne sais pas puisqu'il faut que ça passe donc comme je vous disais sur toutes les communes ça va passer également au niveau du SIAS en conseil d'administration et peut-être qu'il y aura des directives des propositions de mettre en place un groupe de travail ce groupe de travail de qui se composera-t-il je ne peux pas le dire parce que je ne le sais pas à ce jour il peut se composer de la même façon que les commissions qui sont réalisées au niveau du SIAS ou composées comme les membres du CA du conseil d'administration ou du conseil syndical c'est à suivre en tout état de cause s'il y a quelque chose qui se monte au niveau du SIAS moi je ferais remonter les informations au niveau de la commune par contre s'il n'y a rien qui est fait au niveau du SIAS ça ne nous empêche pas nous de faire un groupe de travail comme nous avons fait sur l'action sociale pour que moi je puisse apporter des informations au niveau du SIAS qui lui ce rapporteur va qui lui en fait est le pilote et le serait le pilote de cette action puisque c'est le ça appartient tout de même au SIAS et donc on peut faire des allers-retours d'informations pour apporter des propositions voilà comment je vois les choses mais le comment dirais-je le collectif au niveau de la Bretagne peut-être va prévoir quelque chose et ils se mettront en relation directe avec le SIAS donc là il faut attendre la suite voilà est-ce qu'il y a d'autres questions non est-ce qu'il y a des abstentions est-ce qu'il y a des votes contre merci une annuité le deuxième point donc c'est la convention financière étude juridique responsabilité de l'état envers les EHPAD je vais pas relire l'exposé puisque c'est le même il a été acté de mandater le cabinet coudré pour réaliser une étude juridique sur l'opportunité d'ester en justice contre l'état pour manquement à ses responsabilités dans le financement des EHPAD publics il a été proposé de répartir les frais engagés au prorata du nombre de communes participantes les modalités sont régies par la convention si jointe il est proposé au conseil municipal d'accepter la proposition de s'associer à l'étude juridique du cabinet coudré via la commune de la roche jeudi en participant aux frais de justice au prorata du nombre de communes participantes d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces si rapportant alors au niveau de la participation financière ce serait de l'ordre de 130 euros à peu près par commune ça continue de monter d'ailleurs parce qu'il y a encore des collègues avec qui je discutais qui passent ça au conseil municipal donc c'est effectivement répartir un peu les frais de cette étude juridique processus simple il y a tant de communes on divise par le nombre de communes donc est-ce que vous avez d'autres questions est-ce qu'il y a des abstentions des votes contre une annuité merci le dernier point sur l'action sociale et solidaire ce soir c'est une présentation du rapport d'activité je vous informe également que ce rapport d'activité est sur le site du centre intercommunal d'action sociale donc je vais j'ai sélectionné une dizaine de slides pour pas être trop longue et j'ai pris les plus pertinentes donc l'année 2022 donc elle est marquée par la baisse de l'impact de la crise Covid sur les services du Sias et a laissé subsister une fatigue de fond avec des absences et de fortes difficultés pour recruter notamment dans les EHPAD et dans les services à domicile effectivement les remplacements ont demandé appel à l'intérim pour les EHPAD mais également pour les services à domicile sachant que le coût est deux fois le prix d'un agent territorial au même grade mais ça a été réalisé afin de garantir un service de qualité concernant les budgets il y a équilibre des budgets en gestion M14 déficit en EHPAD qui résulte particulièrement des absences et du coût des dépenses qui résultent de l'appel à l'intérim concernant les services à domicile c'est la diapo numéro 2 c'est au-dessus juste celle du dessus voilà les services à domicile il y a eu un net équilibre du service de soins infirmiers à domicile persistance d'un déficit mais beaucoup plus limité pour le service d'aide et d'accompagnement à domicile avec une baisse du nombre d'heures alors cette baisse du nombre d'heures s'est accentuée encore par contre le déficit a diminué par rapport aux années précédentes donc on peut parler d'une légère amélioration mais il y a 40 auxiliaires pour effectuer à peu près 60 000 heures et à ce jour le centre intercommunal d'action sociale a du mal à faire 40 000 heures et il y a eu aussi une diminution du nombre d'agents administratifs du service d'accompagnement des personnes et concernant le CIAD le service de soins infirmiers à domicile il y a un excédent de plus de 60 000 euros effectivement cela ne se compense pas tout à fait mais puisque ce sont deux services différents mais dans l'avenir ces deux services devraient être je dis bien devraient être regroupés et cela permettrait donc la fongibilité des enveloppes financières au niveau de la longère donc c'est le slide la longère donc c'est un lieu qui est très important il y a eu une reprise progressive des activités qui avaient été très perturbées en 2020 et 2021 en conservant des précautions importantes pour éviter donc des contaminations des seniors et il y a eu également l'ouverture de la plateforme de répit qui a été obtenue sur candidature auprès de l'ARS agence régionale de santé destinée aux aidants sur un vaste territoire j'en parlerai tout à l'heure concernant la petite enfance il y a eu le maintien de l'offre d'accueil aux familles et cette année c'est une année également de bonne évolution avec la préparation de la convention territoriale globale avec la CAF il y a eu une forte implication des services du pôle solidarité emploi et du siège pour maintenir un fonctionnement satisfaisant en fait on peut parler d'une année transitoire le slide numéro 10 donc c'est les camemberts donc là on voit donc ces différents camemberts qui montrent comment se répartissent les dépenses entre la M22 et la M14 puis les dépenses M14 et même M22 je ne m'y attarde pas trop parce que c'est ce que l'on présente chaque année la même chose par contre la slide suivante peut vous intéresser davantage puisqu'il s'agit des participations communales alors on a l'historique depuis 2018 et depuis 2019 on est à une évolution en taux à 2,50 on avait proposé ce taux là comme les années précédentes d'ailleurs à ce sujet il y avait eu des discussions à la conférence des maires en novembre décembre et on espère équilibrer cette année en 2023 donc la participation des communes pour 2022 est aux alentours des 1,271,000 cela se positionne par rapport aux 17 millions total des deux budgets concernant la plateforme de répit le slide 17 donc plateforme de répit destinée aux aidants familiaux donc le Sias avait candidaté il a été retenu cette fois-ci en 2013 il avait candidaté mais hélas il n'y avait pas eu de financement mais au départ la longère était mise en place également pour avoir ce type de service de plateforme de répit destinée aux aidants familiaux et cette dernière donc va concerner une centaine de communes donc à cet effet vu le travail qui va se déployer et la mise en place déjà des actions effectuées ça a une nécessité deux postes une responsable coordinatrice et une psychologue sachant que il y a eu un financement annuel de l'agence régionale de santé de 137.000 euros et donc la plateforme de répit continue à se déployer sur le territoire concernant les EHPAD vous avez vu tout à l'heure on a parlé des difficultés des EHPAD et le Sias bien sûr hélas en fait partie avec un déficit de 242.000 euros environ concernant le pôle petite enfance toujours 42 postes pour 34,5 ETP donc vous voyez le résultat comptable c'est pas c'est pas un déficit le résultat comptable c'est ce qui correspond à la participation des communes et qui rentre dans le budget M14 nous allons finir par le pôle solidarité emploi c'est la fonction également essentielle une fonction de base du centre intercommunal d'action sociale il travaille également pour les 7 communes donc on voit que les dépenses sont stables le Sias avait été assez longtemps aux alentours des 30.000 euros puis à 40.000 euros et cette année on avait fait une demande de on avait proposé un budget de 60.000 euros enfin en 2022 par rapport au COVID mais il y a eu beaucoup de quoi qu'il en coûte et l'action également de l'épicerie sociale et donc du coup on n'a pas utilisé les 45.000 euros sachant que ce document a été fait il y a quelques mois donc peut-être qu'on arrivera à 50.000 euros ou à voir donc on verra ce que ça va faire au final mais toujours est-il qu'à ce jour 45.000 euros ce n'est pas excessif pour 40.000 habitants environ voilà ce petit cette petite synthèse beaucoup plus courte que celle réalisée lors de la commission où on avait fait vraiment et nous avons été vraiment dans les détails je pense que vous avez des questions oui moi j'en ai parce que je l'ai lu pourquoi Bréal sous Montfort qui a plus d'habitants que Vezin d'après le rapport paye moins cher sa participation est moindre la participation de oui 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 les participations des communes c'est fait par rapport à un calcul alors le calcul c'est par rapport au nombre d'habitants et voilà et le potentiel fiscal alors je suis d'aller voir les annettes parce que c'est toujours là où se cachent un peu les surprises et donc c'est avec regret que je vois que les idées de circuit court sont vite abandonnées pour faire place à la rentabilité parce que quand je vois que la viande de veau vient de la Dordogne quand je vois que tout ça vient de bien loin je me dis que c'est quand même un peu dommage on est en terre d'élevage ici en Bretagne on a à peu près tout ce qu'il faut et aller chercher la viande là-bas je sais bien que c'est pas de votre faute mais c'était juste parce que j'ai lu et puis à la page 23 du rapport d'activité j'ai quelque chose qui pourrait intéresser notre adjointe aux affaires scolaires ça fait 9 ans que je vous demande comment est composé le prix d'un repas à la cantine les paramètres qui sont pris en compte et vous me dites toujours que c'est pas possible alors le Sias l'a fait et à la page 23 du rapport d'activité et bien on a les différents paramètres qui sont pris en compte pour le prix d'un repas servi au Sias donc c'est faisable du moins ça devrait c'est pas impossible on vous a pas dit que c'était pas faisable on vous a dit qu'on a changé de logiciel et de chef cuisinier et que les données malheureusement ça fait 9 ans que j'en parle et on me dit ah ben non il n'y a pas de si si je l'avais fait sur le mandat précédent je l'avais fait sur le mandat précédent donc ça fait pas 9 ans il n'y a pas de comptabilité analytique si il y a de la comptabilité analytique il y a de la comptabilité analytique on peut même distinguer le boeuf du veau des oeufs du fromage etc ah ben alors c'est formidable voilà la comptabilité analytique existe par contre et là c'est limite dernièrement on parlait du marché quel est le coût de l'électricité sur le marché quel est le coût de l'eau sur le marché par rapport aux droits de place etc il n'y a pas de compteur sur le marché par rapport à ses bornes donc c'est vrai que c'est plus compliqué oui si on peut le faire on peut le faire pour toi là notre problème c'est qu'il y a eu un tourneuvre important d'ailleurs le cuisinier titulaire est en disponibilité donc c'est encore quelqu'un qui l'a remplacé et à chaque fois donc il y a des soucis pour rentrer les données dans le logiciel donc si les données sont mal rentrées on n'y arrive pas mais on va vous donner ça sur une période relativement courte ah ben qu'est-ce qu'on en aura des choses c'est formidable ça va être 25 décembre c'est bientôt Noël voilà prenez pas pour une courgette non plus pour une quoi vous avez dit excusez-moi j'ai pas compris une courgette une courgette ok donc on sait effectivement ce qu'il y a dedans il y a des coûts de charge de structure il y a l'amortissement du matériel il y a avant il y a plein de choses voilà non non mais c'est tout à fait faisable à condition à condition oui non mais la structure du CES n'est pas celle de et malheureusement on a des tournevores maintenant les services se stabilisent et ça fonctionne bien mais c'est vrai qu'il y a eu effectivement beaucoup de problèmes au niveau effectivement de au niveau effectivement de de ces données qui n'étaient pas rentrées ou mal rentrées la solution c'est d'avoir effectivement pérennisation de la personne et voilà et là pour l'instant donc les gens concrurent on s'est aidé puisque le cuisinier est toujours en dispo Clémenceau a dit que personne n'était irremplaçable mais là je vois que son dicton n'était pas vrai ça dépend si les gens restent six mois en CDD s'il reste trois ans bien donc là en fait il faut prendre acte donc c'est pas une délibération en soi c'est effectivement prendre acte de de ce rapport d'activité donc je pense que on vous avait pris acte puisqu'il vous a été lu je vous remercie on va changer donc Martine bonsoir donc c'est il s'agit de la convention de mise à disposition du foyer de la salle à remords à l'ASV afin de permettre aux associations de dispenser leur activité sur le territoire communal la commune met gratuitement à leur disposition des équipements communaux un local communal étant disponible à la suite de l'arrêt d'une activité associative la commune a décidé de répondre à la demande de l'avenir sportif vizinois l'ASV de pouvoir bénéficier de la mise à disposition d'un lieu réunissant un espace bureau et un espace permettant de réunir ses adhérents le local situé à l'étage de la salle armand nommé foyer a été réaménagé afin de permettre l'accueil de l'ASV dans de bonnes conditions pour les activités précitées il convient à présent de prévoir les modalités de sa mise à disposition et de fixer les conditions d'utilisation de cet équipement communal les obligations réciproques des parties seront contractualisées dans la convention à conclure avec l'ASV dont le modèle est joint en annexe il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention de mise à disposition jointe en annexe d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention et ses éventuels avenants souhaitez-vous que je lise la convention vous l'avez eu donc c'est est-ce que voilà donc c'est effectivement une belle réalisation je crois que tout le monde est satisfait donc c'était une demande depuis longtemps c'est les associations d'avoir une belle salle tout à fait avant c'était la salle muscu de Vosin Fitness donc ils ont cessé cette activité ils ont effectivement libéré cette salle qui est devenue avec des travaux d'ailleurs importants qui ont été faits en régie pour la plupart donc je crois qu'il faut saluer aussi le travail des agents voilà donc est-ce que vous avez des questions votre question est-ce qu'il y a des abstentions est-ce qu'il y a des votes contre unanimité j'en remercie alors dans la convention de répartition des dépenses de fonctionnement du pôle intercommunal du tennis la pièce jointe étant la convention étant pièce jointe en 2013 les communes de Chavagne Saint-Très la chapelle-Toirot le Rue l'Hermitage Mordel et Vezin-le-Coquet ont confirmé leur intention de participer financièrement à la réalisation d'un pôle intercommunal de tennis à l'Hermitage les conseils municipaux des communes de Chavagne le 3 octobre 2016 Saint-Très le 17 octobre 2016 la chapelle-Toirot le 5 octobre 2016 le Rue le 17 octobre 2016 l'Hermitage le 10 octobre 2016 Mordel le 3 octobre 2016 et Vezin-le-Coquet le 17 octobre 2016 ont confirmé leur intention de participer à la réalisation du pôle intercommunal de tennis et leur accord sur les modalités de participation financière compte tenu de l'impossibilité de créer un syndicat intercommunal la commune de l'Hermitage est de fait propriétaire de l'équipement et en assure donc la maîtrise d'ouvrage et le suivi de l'investissement et du fonctionnement en sa qualité de propriétaire elle fait appel à des fonds de concours auprès des communes qui ont confirmé leur participation financière à l'investissement de l'équipement une convention de fonctionnement a été mise en place en 2017 et reconduite en 2021 entre la commune de l'Hermitage propriétaire et le tennis club de la Flume résident principal qui fixe les prises en charge des deux parties une commission de suivi est également mise en place qui se réunit au moins une fois par an et constitué des représentants des sept communes qui ont financé l'équipement et des représentants des trois clubs concernés le tennis club de la Flume la section tennis de l'US Mordel et la section tennis de l'Union sportive de Chavagne en accord avec les communes concernées les répartitions de la prise en charge des frais de fonctionnement par les communes s'effectuent selon les critères retenus pour l'investissement et le paiement sous forme de fonds de concours versés à la commune de l'Hermitage en 2023 la trésorerie générale n'autorise pas les versements des parts de chaque commune à la commune de l'Hermitage en l'absence de convention établie entre les communes concernées cette convention qui est proposée en piège joint fixe les modalités de la prise en charge des frais de fonctionnement il est demandé au conseil municipal de valider cette convention souhaitez-vous que je lise la convention souhaitez-vous poser des questions monsieur le maire je ne sais pas je peux vous donner juste une information c'est que la répartition effectivement entre les sept communes était tout d'abord basée enfin tout d'abord un des critères où un des paramètres c'était la distance entre l'équipement et la commune c'est Chavagne en fait la commune la plus lointaine après toujours le potentiel financier par habitant parce qu'on l'a tout souvent et la population pondérée avec un coefficient effectivement pondération potentielle fiscale et distance donc voilà je ne sais pas vous avez des questions ok est-ce que tout le monde participe au vote est-ce qu'il y a des abstentions est-ce qu'il y a des votes contre unanimité merci et donc le dernier point concerne les subventions exceptionnelles dans le cadre de son soutien aux associations la commune de Vesalcoquet attribue des subventions exceptionnelles aux associations voisinoises ou intercommunales qui en font la demande après étude de leur dossier et validation par la commission vie associative sport deux dossiers de demande de subvention exceptionnelle ont obtenu un avis favorable de la commission vie associative sport réunis le 14 novembre 2023 Nanenko 1000 euros c'est l'aide à la construction d'un atelier de couture au Togo et l'association musicale de Vesins 1585 pour l'aide au remplacement de matériel défaillant et ancien soit un total de 2585 euros il est donc proposé au conseil municipal de autoriser monsieur le maire à verser ses subventions exceptionnelles aux associations précitées le matériel en fait il y a un clavier et il y a je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait ta santé alors c'était un clavier d'une valeur de 969 euros des banquettes de pianos des pupitres et un tableau blanc d'un montant de 616 euros est-ce que vous avez des questions dans les réunions précédentes j'avais souhaité encore une fois de plus avoir des comptes des associations des bilans des statuts alors on vote plusieurs fois dans l'année des subventions alors on n'a aucun élément de ce que je viens de demander ce que j'ai répété à ma entreprise et concernant l'atelier couture j'ai vu la personne lors de la journée d'association et elle a un fond elle travaille elle a un business point barre et il n'y a pas d'association donc il n'y a pas de statut je ne comprends pas quand on revient à la charge à chaque fois des subventions à toute date de l'année il y a des dates pour les subventions je ne comprends pas qu'on remet ça au tapis chaque fois donc volontairement je ne suis pas venu en commission la dernière fois et je ne reviendrai plus tant qu'on n'a pas reçu avant les conseils avant le réunion de préparatif si on n'a pas les statuts des associations ainsi que leur budget et voilà pour qu'on puisse la classer dans les associations humanitaires elle nous avait fourni tous les documents qu'on demande lors des inscriptions toutes les associations doivent remplir le document de demande de subventions avec toute leur comptabilité et leurs projets pardon on ne répond pas à ma question on doit recevoir les statuts des associations alors je n'ai pas vu de statut jusqu'à aujourd'hui et on doit avoir leur bilan je n'ai pas vu de bilan tout le reste c'est de la prose c'est pas une réponse à ma question donc je ne dis plus rien excusez-moi bien les bilans existent et les statuts existent au service effectivement citoyenneté la situation de trésorerie aussi puisque c'est un des points importants puisque comme vous le savez si les associations ont effectivement du personnel ils doivent garder une réserve correspondant à peu près à 6 mois de la masse salariale donc tout ceci est contrôlé par les services effectivement compétents les services d'Emmanuel Brunira et après donc ça arrive effectivement il y a deux types de subventions les subventions de fonctionnement qui ont lieu à une certaine période et les subventions de projets qui ont lieu au cours de l'année voilà donc est-ce qu'il y a d'autres questions alors moi je voudrais revenir là parce qu'elle nous a fourni effectivement son projet moi ce qui me gêne dans ces dépenses c'est les billets d'avion les frais d'hébergement les frais de déplacement ça ça me dérange complètement parce que quand on est bénévole et bien tout ça c'est pris en charge par soi-même et pour ça je effectivement quand elle avait présenté l'association la première fois j'avais un petit peu insisté je le reconnais pour qu'elle passe en assaut humanitaire mais comme le dit Nabi elle fait son business elle fait ses choses et quand on demande un billet d'avion des frais d'hébergement je doute fort notre souhait quand on a présenté sa demande en effet la mairie a répondu qu'elle ne souhaitait pas participer ni à son billet d'avion ni à c'était uniquement pour la construction de l'atelier de couture et la formation des couturières sur place parce que c'était une façon de participer à l'économie locale oui les couturières sur place quand je vois toutes les jolies robes qu'elles se font les jolis turbans je pense qu'elles sont formées les filles alors je pense que il y a beaucoup d'associations qui cherchent justement à les former sur place pour ne pas avoir à amener les outils ici tant mieux pour elles on peut se dire si elles ont une formation ça contribue peut-être à en former d'autres nouvelles jeunes filles ah mais ça je n'en doute pas du tout mais moi ce qui me gêne dans cette dans cette demande-là je vous dis ça ça me dérange de plus en plus quand j'y réfléchis on en parle ça me dérange excusez-moi mais il faut rappeler le montant de son projet qui était de 7 000 euros et sur les 7 000 euros effectivement on a accepté 1 000 euros donc il n'est plus question de voyage il n'est plus question effectivement de choses comme ça c'est uniquement effectivement la création de non il faut ramener les choses c'est le question parce que on ne paye pas le voyage on paye effectivement un atelier et je crois que ce qu'elle fait cette femme-là ce que fait cette femme-là pour moi c'est quelque chose effectivement qui est très important pour les femmes oui mais moi j'avais proposé notre solution c'est que la mairie achète ses serviettes les distribue aux femmes nécessiteuses de Vezin parce que Vezin on a aussi à aider les gens sur notre territoire et vous en achetez 1 000 ça lui fait de l'argent et vous les distribuez et tu les distribues aux femmes de Vezin qui en ont besoin oui comme dit Denis Nabi 12 euros une serviette hygiénique il ne faut pas en avoir besoin de 4 dans la journée je rappelle que le projet ce soir et la délibération ne portent pas du tout sur les serviettes hygiéniques qui seraient données à Vezin là on parle d'un atelier effectivement en Afrique donc c'est deux choses complètement différentes c'est-à-dire on avait à un moment donné on a comparé cette demande à celle qu'avait fait l'association de Malalé et où on acceptait une bibliothèque donc là c'est dans le même esprit c'est un atelier de couture je trouve que notre participation est loin d'être comment oui c'est ça ça permet c'est un but humaniste oui merci de m'aider à finir ma phrase et ça permet d'aider en effet les jeunes filles localement même si certaines femmes sur Vezin auraient sûrement besoin d'aide aussi et peut-être que ces personnes ne font pas la demande non plus il y a des services pour qu'on puisse les aider et la dame oui et la dame madame Renoir de Nanenko même si elle a un métier comment ou elle vit de ses créations c'est pour aussi avoir des moyens pour aller là-bas et avec ce qu'elle gagne en vendant ses propres fabrications ou ses réalisations ça lui permet aussi de pouvoir offrir à d'autres personnes des serviettes parce qu'on parlait des serviettes et de les mettre à moindre prix est-ce que tout le monde participe au vote est-ce qu'il y a des abstentions est-ce qu'il y a des contre une voix contre deux voix contre merci bien on a épuisé donc le lend du jour du conseil municipal je vais passer donc décision prise par délégation donc dans un premier temps les dépenses alors depuis quelque temps on dépense beaucoup d'argent donc avec les recours qui se multiplient gracieux contentieux appel etc donc nous avons donc réglé par rapport à la défense des intérêts de la commune dans le cadre du contentieux l'opposant un recours gracieux dans le cadre du permis de construire maison individuelle WITZ 900 euros le 20 septembre et donc ensuite c'est passé en recours contentieux et donc là c'est beaucoup plus cher bien sûr donc on a payé 1800 euros toujours pour le même dossier donc il y a d'autres choses dans le tuyau et à chaque fois ça représente des sommes assez importantes alors nous avons bien sûr une assurance qui nous couvre pour ce genre de le problème juridique par contre plus on paye d'honoraires plus on nous rembourse et plus la prime augmente c'est logique donc l'assurance c'est la SMAC protection juridique recours alors contre madame Fong donc on a récupéré 750 euros le 13 octobre dans le cadre du permis de construire maison individuelle WITZ donc dont la personne a retiré son permis d'ailleurs donc c'est vraiment de l'argent de gaspiller pour rien donc 1800 euros le 23 novembre un remboursement suite au vol de la remorque au hangar Denis donc 800 euros le 23 novembre autrement donc au niveau des communications des décisions prises en matière de délivrance et reprise de concession donc nous avons une nous avons une caverne donc dans le carré F en date du 6 juin le 7 juin donc une autre caverne dans le carré P le 19 juin le columbarium module 1 le 7 juillet carré P donc deux cavernes excusez-moi non c'est le rang rang 2 le 11 juillet donc carré L rang 3 tombe le 25 juillet donc carré P rang 2 la tombe 2 et le 28 août carré P rang 2 donc tombe 3 donc ça c'est effectivement des reprises de concessions des livrances aux reprises de concessions voilà ça semble bizarre mais effectivement ça fait partie des délégations que je dois communiquer autrement je crois que j'ai fini qui est ce que je dis 1 2 2